Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui en cette nouvelle année. C'est ma première vidéo de l'année 2020, donc je vous adresse à tous et à toutes une excellente année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite tout ce que vous pouvez souhaiter vous-même en fait. Plein de réussite, la santé, les finances, le travail, vraiment que tout se passe pour le mieux et que cette nouvelle année soit heureuse jusqu'en décembre. Voilà, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo dans un cadre un peu spécial, je suis dans la chambre d'Elsa puisque depuis une semaine j'ai énormément de mal à trouver du temps et à trouver l'endroit pour filmer puisque je ne suis jamais toute seule, je suis sans arrêt avec les enfants et aussi mes parents sont arrivés depuis mardi et donc clairement je n'arrive pas à bloguer, je n'arrive pas à poster, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui je vous reprends pour vous faire le point, le bilan en fait sur mon programme Anacatroi. Alors je sais que beaucoup d'entre vous étaient sceptiques puisque j'avais vu quand j'en ai parlé d'Anacatroi, enfin quand j'ai fait la vidéo de présentation de mon programme, beaucoup étaient sceptiques, j'avais eu beaucoup de commentaires me disant que ça ne fonctionnait pas, que c'était de la hum. Donc bon, j'ai envie de dire chacun son avis parce que moi je suis convaincue que ça a fonctionné. Voilà, comment vous expliquer ? On va partir du début. Alors je n'ai pas revisionné la vidéo que je vous avais faite, je n'ai pas pris mon cahier, donc je suis un petit peu à l'arrache, je suis désolée, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo, donc je l'ai faite, mais c'est vrai que je ne me suis pas trop préparée. En fait, clairement, en 15 jours d'Anacatroi, enfin 14 jours exactement, j'ai perdu plus de poids que je n'en avais perdu en 3 semaines sans Anacatroi. Voilà, donc déjà ça, alors que je précise quand même que j'ai fait, pendant tout le programme Anacatroi, j'ai fait des écarts. Mais quand je vous dis des écarts, c'est que voilà, avant Noël déjà, on avait les chocolats de Noël, donc j'ai mangé pas mal de Kinder Chocobon, j'ai mangé des Ferrero, j'ai mangé, voilà, parce que je suis une grosse gourmande, je le dis régulièrement, et que je ne sais pas me priver, ça se voit. Donc forcément, j'étais persuadée que j'allais reprendre du poids, et que ça n'allait pas fonctionner, et au final, j'ai perdu plus de poids que sans Anacatroi, où je ne faisais pas d'écart, voilà. Donc je suis personnellement très satisfaite de ce programme. Aujourd'hui, j'en entame un autre qui, en fait, semble être encore plus actif que le premier. Donc, dans un premier temps, je vais prendre Anacatroi Plus, brûleur de graisse, dosage renforcé, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes ingrédients, papaye, cola, thé vert, guarana, caféine, citron, curcumine, et du zinc. Alors, c'est bon, c'est du coup pas tout à fait les mêmes composants. Mais, enfin, je parle par rapport au shot que je viens d'arrêter, mais c'est marqué dosage renforcé, donc je pense que ça doit être un peu plus intensif. Et là, j'ai aussi une crème, un gel, pardon, minceur à appliquer, donc à voir si j'arrive à perdre les 3,8 cm annoncés. Donc évidemment, je ne vous fais pas de retour sur mes centimètres, puisque vous vous en doutez, depuis que j'ai arrêté Anacatroi, j'ai repris du poids, j'ai repris 1,5 kg, je suis vraiment dégoûtée, mais bon, je n'avais vraiment pas envie de me priver pendant les fêtes, c'est trop de frustration et j'avais envie de profiter, donc j'ai profité. Du coup, je commence ce programme lundi. Je vous dis aujourd'hui, mais non, je vais le commencer lundi, puisque mes parents sont encore là jusqu'à lundi et que ma maman fait à manger très riche. Donc, je ne peux pas perdre du poids avec une alimentation comme ça. Et lundi, mes parents rentrent chez eux, donc je vais reprendre ma propre alimentation, mon comptage de calories, etc. Et donc, on va repartir avec ces deux produits-là. Alors, a priori, ça, c'est sur plus, bien plus de 14 jours, puisque... Alors, est-ce qu'il est précisé le temps de... Ce n'est pas un traitement, j'allais dire le temps de traitement, mais non, ce n'est pas un traitement, c'est un programme, en fait. Non, il n'est pas spécifié. Combien il y a de gélules dedans ? Ah si, il y a 120 gélules. Il y a 120 gélules, donc ça fait 3 mois, en fait. 30 jours, pardon. Donc, un mois, excusez-moi. Donc, c'est un programme d'un mois. Donc, je vais faire ça sur, du coup, janvier-février, puisque je vais commencer un petit peu en retard en janvier. Mais voilà, j'ai hâte de commencer. Et la crème... Alors, les comprimés, c'est 4 gélules par jour, le matin ou le midi, avec un grand verre d'eau pendant le repas. Ce sont des compléments alimentaires. Il est bien indiqué, en précaution d'emploi, les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré. Donc, évidemment, je ne vais pas prendre ça à la place d'un repas. Ce sont donc des compléments alimentaires et, comme ils le disent, ils doivent être utilisés dans le cadre d'une vie saine. Donc, évidemment, ce n'est pas avec mon régime alimentaire du moment que je vais commencer ça. Ça n'aurait aucun sens. Et le gel, en fait, c'est une application par jour. Donc, je verrai. Je vais commencer tout ça lundi. Et la crème, par contre, c'est pendant 6 semaines. Donc, ça fait un mois et demi. Donc, j'ai un mois de gélules et un mois et demi de gel. Donc, on verra bien. Mains propres et sèches appliquées une fois par jour sur les zones concernées par massage circulaire jusqu'à pénétration complète pendant 6 semaines. Alors, il faut savoir que moi, je vais l'appliquer sur le ventre, évidemment. Mais jusque derrière, sur les poignées d'amour, parce que chez moi, elles sont énormes. Et également sur les cuisses. Donc, je ne pense pas en mettre sur les fesses. Je sais qu'il y en a qui aiment bien raffermir les fesses. Moi, je pense que je vais les raffermir au vélo édiptique, plus simplement. Et là, ça ne fait pas que raffermir. Ça fait vraiment amincir. Et clairement, mes fesses ne me posent pas de problème. Alors que mes cuisses, oui. Donc, je vais faire cuisse, ventre, du coup, devant. Et c'est cette partie, en fait. Ici, là. Si je me lève un petit peu, voilà. Ici, là, je suis trop ronde. Et je n'en veux plus. Donc, je vais essayer d'appliquer sur cette zone aussi pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, c'était mon petit point sur Anna K3. Je suis désolée. Aujourd'hui, en ce moment, il n'y a vraiment pas beaucoup de vlogs. Parce que, comme je vous le dis, je ne suis jamais toute seule. Et j'ai beaucoup de mal à trouver du temps. En général, j'en ai commencé trois des vlogs. Je ne les ai jamais terminés. Parce qu'en fait, on n'arrête pas. On essaye de faire des choses pour occuper les enfants. Et c'est vrai que, justement, je pourrais vous filmer tout ça. Mais comme je suis toute seule à gérer les quatre, c'est toujours un peu compliqué de prendre la caméra en même temps sans qu'il y en ait un qui fasse le zouave ou quoi. Donc, bon, c'est un peu complexe. Et puis, on a fait des travaux d'aménagement avec mon papa dans la maison aussi. Donc, je vous montrerai tout ça lundi quand ils seront partis. Puisque les vlogs reprendront lundi, pardon. Nous sommes aujourd'hui samedi. Donc, je vous tourne la vidéo et je m'en vais directement la monter et la mettre en ligne. Et puis, lundi, du coup, on reprendra les vlogs quotidiens. Voilà, donc, c'était mon petit bilan sur Anna K3. Comme je vous le disais, moi, je suis convaincue que le premier programme a fonctionné. Donc, j'attaque avec beaucoup d'enthousiasme ce deuxième programme. Et j'espère que je vais reperdre le kilo et demi que j'avais pris là pendant les fêtes. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, je n'ai rien fait pour ne pas le reprendre non plus. Donc, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et bien, je vous tiendrai au courant. Du coup, dans un mois et demi, je vous ferai un retour de ce programme-là. Voilà, donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau vlog. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501